M. le Président de l'Assemblée, M. le Ministre en charge des institutions, Honorables députés, chers collègues, Boc-Sénégal, Vous faites compte que tout ce qui nous a fait, c'est ce qui nous a fait, c'est qu'il y a des questions. Vous faites compte qu'il y a une commission d'enquête sur l'Assemblée nationale depuis longtemps. Parce qu'il y a des questions de l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a des questions de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale. Mais comme personne ne peut nous enquêter, nous devons nous enquêter et juger. C'est ce qui nous a dit, c'est l'injustice, c'est qu'il y a des naufrages, c'est qu'il y a des justices de l'Assemblée nationale. Mais si on ne sait pas, le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'y a qu'un autre athée, c'est qu'il n'y a qu'un autre athée, qu'il n'y a qu'un autre athée, c'est qu'il n'y a qu'un autre athée, il n'y a qu'un autre athée. Il n'y a qu'un autre athée. D'ailleurs, les réclamations se sonturaient Quemou et Coutou. Nous devons dire que le droit a été dit sur la réclamation que j'ai portée. Le droit a été dit contre la réclamation portée par le candidat du pouvoir. A partir de ce moment, les députés du Sénégal, A partir de ce moment, l'Assemblée Nationale du Sénégal, vous savez que le moment voté, le moment voté, la loi sur le parrainage, ici, confié au Conseil Constitutionnel le contrôle du parrainage, nous devons dire que le droit a été confié au Conseil Constitutionnel de contrôler le parrainage. Vous avez fait face à la justice que c'est payé. Oui, la justice a été dite. Et c'est une honte, c'est une honte. C'est une honte, je dis, que l'on invente des allégations pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Il n'y a aucune preuve qui a été apportée, aucun débit de preuve. Sinon, il n'y a pas de soucis comme nous les soucis. Comme nous les soucis, les soucis, les soucis, les soucis, pour défendre le Sénégal. C'est pourquoi je ne suis pas défendu. Ceci ne m'ébranle en aucune façon ou pas. Et je m'adresse à cette nouvelle coalition en gestation qui veut reporter les élections et perturber l'ordre constitutionnel de ce pays. Vous avez condamné le Mali. Vous avez condamné le Burkina Faso. Vous avez condamné le Niger parce qu'il y a des coups d'État. Et vous êtes en train de vouloir programmer un coup d'État constitutionnel en voulant reporter des élections. Nous disons non au report des élections qui se tiendront à bonne date. Parce que c'est vous qui avez voulu confier au Conseil constitutionnel le contrôle des parrainages par une loi que vous avez votée récemment à l'issue de votre dialogue national. La caravane du Sénégal va passer. Le Sénégal est plus bas que terre. Parce que oui, c'est cette assemblée-là qui est indigne de représenter le Sénégal. Et qui s'apprend au reste de nos institutions parce qu'elle est incapable de faire son devoir. Vous ne pourrez faire taire personne, mesdames, messieurs. Pas plus que vous n'avez pu, rien contre ma réclamation. Vous ne pourrez pas faire taire le peuple sénégalais qui est debout, qui comprend et qui s'en va unira. Vive le Sénégal, vive la République pour des élections dans les délais. Vive le Sénégal ! Monsieur le Président, vous avez constaté que j'ai été victime d'une agression ici. Comme la collègue Aminia Ghibi a été victime d'une agression. Et j'espère que vous ferez votre rapport. Parce que oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Oui, je vais porter plainte contre les agresseurs. Merci. Et j'espère, Monsieur le Président, qu'avec la même célérité que vous avez fait le rapport sur le cas Aminia Ghibi, vous ferez la même célérité pour faire le rapport contre des agresseurs dans l'ancien de l'Assemblée nationale. Merci. La parole est à notre collègue Bakary Bune et Kamara. Suivi d'Agi Mergan. Merci.